hello les tadouniens j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui une petite invitation à faire des étiquettes oui encore je sais mais c'est ce que j'aime voilà et donc je fais ce que j'aime je remets mon coussin dans le dos excusez moi donc voilà c'est des petits étiquettes des petits embellissements enfin on appelle ça comme on veut et avec du papier vélum voilà je vais vous mettre sur mes mains montrer celles que j'ai déjà faites et après j'en ferai une autre série avec vous enfin une autre série avec les mêmes tampons mais avec vous cette fois oui faut être sympa quand même alors est ce que vous voyez rien là si j'allume c'est pas mieux alors comment je vais faire il ya beaucoup d'eau aujourd'hui hop là excusez moi voilà c'est peut-être un petit peu mieux à pas reculer ça bon enfin c'est pas donc ce sont des petites étiquettes non comme ceci donc je les ai vidées oui je sais en ce moment je vide pas mal mes petites étiquettes et j'ai collé donc du vélum donc le vélum de chez action donc j'ai fait donc je me suis servi de cette plaque de deux de tampons voilà alors on va vous allez me demander où je les trouvais donc j'ai dû la trouver chez tmu il ya un petit moment au début où j'ai fait mes premiers achats tmu j'avais vu cette plaque de tampons je trouvais ça rigolo voilà sur des étiquettes avec des petites fleurs et donc on va se servir je vais me servir de ça pour refaire mes étiquettes parce que je trouve que ce ces dessins sont très sympa ensuite voilà ça donne ça donc je me suis servi j'ai tout mis là dessus je me suis servi des du vélum de chez action parce que j'en ai quelques quelques blocs oui je dis quelques blocs je crois que à part les derniers où j'ai pas tout acheté parce que moi je crois qu'il y en avait que quatre j'en ai pris quand même trois mais finalement je suis hyper déçu j'aurais peut-être pas dû parce qu'il ya beaucoup trop de feuilles et moi je ça c'est vraiment pas le truc que j'aime d'ailleurs je n'achète plus de papier action parce qu'il ya toujours du du feuille mais bon en même temps là il ya toujours deux feuilles de feuilles donc c'est un petit peu je pense que pour moi ça va être un petit peu gâché mais bon c'est pas grave j'essaierai de trouver une une idée pour m'en servir mais c'est vrai que j'ai pas du tout ce réflexe foil donc voilà donc les trois derniers de chez action bon je les ai mis de côté mais je veux pas m'en servir par contre je sais pas si vous voyez il y en a je me suis vraiment m'en suis vraiment servi énormément celui ci j'aimais bien parce qu'il y avait ces fleurs les méduses et tout ça et voyez il me reste des feuilles unis ce que les unis je m'en sers beaucoup pour faire les petites pochettes pour mettre les petites choses dedans quand je fais des échanges mais là il me reste deux feuilles comme ça voilà celui là c'est pareil je l'ai acheté mais je sais pas trop pourquoi parce que je m'en étais jamais servi donc aujourd'hui je me suis servi de celui là avec les petits singes mais franchement c'est pareil là tout ce qui est jungle savane ça c'est je n'aime pas je pense que là j'avais pris franchement je crois que je les avais tous pris et puis j'ai regretté après d'avoir pris celui là c'était vraiment inutile par contre les autres les autres c'est vraiment cela c'est pareil il m'en reste très très peu voilà celui là je crois que c'est le pire parce que je crois qu'il me reste que les une feuille orange et les pastèques voilà j'ai tout utilisé celui là aussi il était pas mal enfin tout cela c'est chez c'est chez action donc vous les connaissez voilà voilà je l'avais pris en double celui là parce que je savais que je m'en servirait pas mal voilà et celui là monsieur là c'est pareil il reste trois trois quatre feuilles enfin bon c'est pas grave donc ça c'est vraiment très très sympa c'est le foil pour vous faire des petites choses et donc voilà donc je on va faire ça ensemble j'espère que ça vous plaira déjà quatre minutes sur juste les blocs les blocs d'action et voilà donc à mettre ça sur le côté on va commencer à tamponner bon je vais faire ceux que j'aime bien parce que je n'ai pas tous fait en fait mes petits les petites formes il y en a que qui me plaisent moins que d'autres mais bon celui-là me plaît beaucoup donc on va faire celui-là on va faire un 4 3 4 alors moi je tamponne vous le savez avec la mémento riche pourquoi et ben j'ai envie de vous dire parce que et parce que pour mettre la couleur je trouve que c'est ça tient bien quoi et puis c'est pas trop trop foncé par rapport au noir je je m'en tamponne en noir je page pas vraiment fan bon il ya des des tampons qui s'y prêtent à tamponner à l'encre noire mais je suis pas moi c'est pas mon truc l'encre noire très très peu pour moi voilà donc celui-là il est un petit peu gros mais je l'aime bien donc on va en faire allez on va en faire 4 comme ça ça ira voilà et puis on va le remettre on va en refaire alors je vais déjà tamponner ma feuille et puis et puis je vous retrouve après voilà donc là j'ai tamponné toute ma page oui et je vais juste colorier avec les feutres fin là j'aime beaucoup les stabilo orange voilà des points de 0,4 je trouve que pour des trucs très fin comme ça c'est bien allez on va sortir les couleurs je pense qu'on va se servir et on va déplacer ça un petit peu plus des ansons voilà et ben oui tu as raison tu es bon jette par terre c'est parfait j'ai roulé sur la poubelle excusez moi donc voilà et donc on va s'appliquer quoi on va faire les petites tiges en verre hop là on va pas toutes les faire avec le même vert après il nous suffira donc de découper tout ça et puis on va c'est pour le verre juste ce premier modèle après je fais tout le reste évidemment hors caméra pas que la vidéo dure un siècle serait dommage en fait que ce soit trop long et que vous vous ennuyez ça me ferait de la peine de vous voir vous ennuyez donc on s'applique on fait bien ces petits traits en moi je suis pas je suis pas sandrine un jeu pas pas dessinatrice du tout heureusement les tampons existent j'ai envie de dire ce qui aide vraiment pour ce genre de de petites choses on va mettre un troisième troisième verre pour les feuilles voilà enfin en fait on s'amuse un peu avec avec nos feutres je vous disais donc j'aimais beaucoup les stabilo fine quoi les points 88 parce que vraiment ils sont vraiment très très fin parce que j'ai les j'ai les autres mais cela c'est vrai que je m'en sers énormément ensuite alors là on va les faire dans les jaunes donc là je crois que les deux jaunes on va faire dans les jaunes faire les petits points là déjà bien jaune un petit peu ici un petit peu là ici par là et là on va mettre l'autre jaune voilà ça c'est pas mal ça me plaît bien ensuite on va faire du rose pour celui là hop là et puis on va mettre du rose un peu plus foncé hop là ça me plaît bien j'avoue je crois qu'il y avait un autre rose pour le troisième rose un petit peu plus plus orangé je pense que ça rend bien voilà donc je vais continuer à colorier mes fleurs et puis et puis je vous retrouve voilà donc là tout est colorié je vais ranger les feutres que ça prenne et on va attaquer la phase de découpe donc c'est très fin donc c'est pour ça que j'utilise ces feutres là j'ai été à des couleurs un petit peu vives la face un peu printanier et on va donc attaquer la face de découpe les ciseaux je vais découper en bandes et puis on verra bon j'en ai fait quatre des motifs que j'aimais bien parce que quatre étiquettes différentes couleurs et puis on n'a plus qu'à découper voilà alors avant de découper évidemment on va faire un petit cadre à l'intérieur au crayon ça je découperai sur ce sur ce trait ce qui sera à enlever à l'intérieur de de mon cadre ça reste bon petit cadre peut-être pas bien voir donc je vais faire ça sur sur chaque étiquette je garde la forme quand même pas découpé droit ça sera plus joli voilà parce que là c'est pareil à découper ici à l'intérieur faire le cadre la feuille alors j'ai commencé à découper et puis on va se retrouver quand tout sera découpé en fait comme ça donc là évidemment j'ai pas besoin je suis le dessin je laisse un petit peu de blanc bien sûr donc sur le bord du cadre je laisse vraiment tout petit peu un filet franchement blanc et puis je vais faire l'intérieur de mon cadre alors mon papier je voulais pas dit c'est du papier on 160 grammes je crois donc un petit peu épais enfin de la cartonnette en fait du papier ouais genre bristol comme ça ça il a une certaine tenue je trouve que si c'était du papier 90 ou 110 g qui est vraiment très léger là j'ai vraiment utilisé du papier un peu plus fort voilà ça c'est la phase un peu plus on va dire difficile mais on s'en sort bien voilà donc je vais découper tous mes petits cadres et je vous retrouve alors voilà donc ça y est tout est découpé tout 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 on va juste maintenant les coller sur le vélum alors j'ai sorti quelques feuilles ça vous évitera de chercher dans le bloc voilà ça c'est pour coller voilà 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 alors prendre voilà on va commencer donc ça c'est plutôt orangé donc c'est que des petites chutes enfin des petites chutes pas complètement voilà donc on va mettre alors je colle avec ça parce que je trouve que sur le vélum c'est ce qui dit ce qui tient le mieux en fait voilà vous direz si vous essayez autre chose moi je trouve que la souris colle sur le vélum c'est très très bien mais bon ça n'engage que moi alors je reprends un petit jaune la voilà 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 et donc eh ben on découpe au fur et à mesure notre petite forme voici voilà permet de faire des jolies petites étiquettes et des petits embellissements on pourrait par exemple y rajouter un petit sentiment voilà le coller sur un tag enfin on fait on fait ce qu'on veut en fait enfin on en fait ce qu'on veut sûr qu'on fait ce qu'on veut ça c'est certain c'est pas moi qui vais vous dire le contraire mais c'était juste une petite vidéo pour de nouvelles petites étiquettes donc vous savez maintenant c'est plus un secret pour personne tadoun aime les étiquettes oui bon ça va ça va alors là j'avais fait du bleu et je me suis dit que avec celui là bon en évitant les baleines bien évidemment parce que personnellement c'est pas ce que je préfère c'est pas que j'aime pas les baleines mais là c'était surtout les vagues que je trouvais joli sur ce vélum là donc voilà il n'y a pas de baleine n'a pas de baleine on va le mettre ici voilà là on va reprendre un bleu aussi pas fait beaucoup de bleu en fait c'est ma couleur préférée mais j'en ai pas fait beaucoup j'envoie 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 voilà ici il n'y a pas de bleu il n'y a pas de baleine il n'y a pas de baleine voilà donc pareil vous voyez comment je procède donc comme ça on va les mettre après là il y a du rose je trouve très joli ce papier vélum aussi ça colle c'est une façon aussi d'utiliser ces papiers vélum parce que souvent moi je trouve toujours une petite utilisation avec ces papiers mais c'est vrai que on a quand même du mal à les utiliser parce que c'est pas toujours facile à coller c'est pas enfin il y a plein de choses qu'ils font que moi personnellement je les aime bien mais je me sert franchement je me sers plus des papiers unis que de cabotifs quoi je trouvais plus mieux alors que franchement c'est très joli c'est vraiment très joli on va en faire trois voilà donc je vais continuer de découper tout ça de coller découper je vais pas tout faire avec vous mais bon je pense que vous avez compris le principe et voilà donc moi je vais je vais faire ça tranquillement je voulais juste arriver à cette phase là pour vous montrer exactement ce que l'on peut faire avec avec nos papiers avec nos papiers vélum et puis nos tampons alors je vous rappelle que la plaque de tampon je l'ai acheté chez tes murs donc vous regardez il ya tellement de modèles je serai pas retrouvé sérieusement là me demandez pas la référence ce que je ne la retrouverai pas parce que c'est fait quand même un petit moment celui ci il est super joli ce papier vélum vichy là c'est vrai quoi pourquoi je n'utilise pas davantage je suis je crois qu'il reste encore une feuille comme ça en vichy peut-être m'en servir pour faire des petites pochettes voilà 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 alors sur ce je vais vous remettre sur moi je suis là me voici me voilà alors toutes ces petites étiquettes que j'ai fait avec vous eh ben j'ai envie de de les offrir à quelqu'un d'entre vous donc si d'avoir ces petites voilà une petite vingtaine de de ces étiquettes si cela vous intéresse et ben dans les commentaires je vous je vais vous demander de mettre qu'est ce que vous allez pour une abeille voilà vous savez le la petite frimousse on appelle ça l'émoji voilà l'émoji j'aime pas ce mot les l'émoji abeilles et si je vois une abeille dans votre commentaire je saurais que vous voulez participer un petit tirage au sort que je ferai dans la semaine comme ça vous aurez ça en cadeau mes petits tadouniens voilà eh ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ces petites étiquettes vous conviendront et donc si vous voulez les gagner eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire alors à bientôt prenez soin de vous prenez soin des autres et surtout surtout amusez vous à bientôt c'était tadoun bisous bisous